Bienvenue sur Africa 24, retour sur la situation politique au Niger. Pour en parler, notre invité du jour est M. Mohamed Bazoum, ministre des Affaires étrangères du Niger. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. M. Bazoum, dites-nous, le Niger se prépare pour la présidentielle de 2016. Comment se prépare le parti présidentiel pour cette échéance ? Les élections, c'est pour le premier trimestre de l'année 2016. Nous sommes à presque une année de ces échéances-là et notre parti essaie d'être en état de pouvoir les affronter de façon à assurer les scores que mérite le président Issoufou au regard du bilan qui a été le sien pendant les cinq années que va durer son mandat. Est-ce que le bilan du président est un atout aujourd'hui ? Oui, le bilan du président Issoufou est un atout. Vous, d'abord, je vous prendrai ces engagements les uns après les autres. Le premier engagement, c'est l'engagement de la sécurité. Je crois que nos partenaires ont tendance à considérer que ça relève du miracle que le Niger puisse tenir dans un environnement sécuritaire aussi dégradé. Le président de la République a pris l'engagement de développer les infrastructures, deux types d'infrastructures. Les infrastructures de communication et les infrastructures énergétiques. S'agissant de communication, il aura à son actif plusieurs milliers de kilomètres de routes bitumées. Il aura à son actif également la construction d'un chemin de fer qui va nous relier avec le Bénin, le port de Cotonou, qui est notre port naturel. Ce sera une grande révolution pour l'économie de notre pays et ça aura un effet d'entraînement extraordinaire. Sur le plan énergétique, nous avons construit, nous sommes en train de construire une grande centrale thermique de 100 MW à côté de Niamey pour pallier les insuffisances de notre ravitaillement à partir du Nigeria. Mais nous sommes en train de reprendre le barrage de Kandaji qui a un aspect énergétique mais qui aura aussi un aspect agricole. Nous sommes en train de construire le projet dans les limbes mais il va bientôt commencer à prendre corps. Une centrale sur la base de l'exploitation du charbon de Salkadamna qui va produire à peu près 600 MW. Ce sera pour le Niger, tout cela combiné, une véritable révolution. Monsieur Bazoum, parmi tous ces bilans positifs, il y a aussi l'aspect démocratique qui est pointé du doigt par certains membres de l'opposition, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ahmad Amadou, qui dénonce selon lui une répression à son encontre pour l'empêcher, pour lui faire barrage lors de ses prochaines élections, d'où il sera candidat. Monsieur Ahmad Amadou a quelques problèmes avec la justice. Il ne les a pas avec le président Yusufo ni avec le gouvernement. Selon lui, on lui barre la route. On n'aurait jamais été en mesure de l'envisager s'il n'avait pas été impliqué dans un circuit qui est considéré comme un circuit criminel pour le moment. La femme de monsieur Ahmad Amadou, avec laquelle il était marié depuis plus de 20 ans, au mois d'août 2012, est allée au Nigeria, ramener des bébés qu'elle prétend avoir accouchés. Et il nous semble que depuis lors, elle a comme ouvert un chemin qui a permis à tous les couples stériles du Niger d'aller se ravitailler en enfants au Nigeria. Et tous des jumeaux, un garçon et une fille, systématiquement, ça a l'air de sortir d'un laboratoire quand même. Et nous avons mené des enquêtes. Notre police judiciaire a mis en évidence l'existence de cliniques et de maisons-closes où sont produits des enfants à partir d'un mécanisme tout à fait odieux qui veut que dans ces maisons-closes, on garde des jeunes filles avec des garçons qui sont des génitaires. Et ces filles sont louées pour porter des enfants pendant neuf mois. Elles sont payées à quatre sous parce que nous avons une idée des tarifs qui leur sont faits. Et ces enfants sont vendus. Nous connaissons aussi les tarifs auxquels les bébés sont vendus. Et la police a mis en évidence de façon très claire le fait que tous ces couples stériles du Niger sont allés se ravitailler à Oré principalement, mais pour d'autres, dans certaines cliniques détenues par une même femme que nous avons identifiée, qui a été arrêtée, et qui vient de payer une caution pour être mise en liberté provisoire. Ça, ce sont des faits très précis. Mais avec ce mandat d'arrêt qui pèse à son encontre, le parti présidentiel est quelque peu arrangé puisqu'il a de fait écarté son potentiel principal, plutôt parti proposant pour la candidature de 2016. Pensez-vous qu'il eût été possible pour la justice du Niger d'épargner M. Hamamadou et de poursuivre les autres pour ces faits dont ils sont soupçonnés, simplement parce qu'il serait un candidat sérieux à la présidence de la République ? C'est vrai qu'il aurait fait partie des principaux candidats. Il avait toujours pensé qu'il était le premier. À la dernière élection, il n'était que le troisième. C'est qu'il va demeurer très certainement. Mais en ce moment, je pense qu'il n'est pas honnête lorsqu'il fait cet amalgame. Il est poursuivi pour des faits très précis qui ont à voir avec ses responsabilités comme citoyens, et comme individus, mais guère, comme responsable politique. Et nous voulons qu'il soit très lucide et qu'il essaie de se sortir de cette passe de la seule façon concevable qui est qu'il accepte de prendre les services d'un laboratoire neutre français, ce à quoi nous le convions, et qu'on aille procéder au test d'ADN sur sa femme et ses enfants. Si le laboratoire français en question établit que les enfants sont de sa femme à lui, la procédure contre elle s'arrêtera et la procédure contre lui automatiquement s'arrêtera. Il retournera, il sera président de l'Assemblée nationale et il lui sera loisible en 2016 de se présenter à l'élection présidentielle. Puisqu'il prétend que ce sont des enfants, il n'a qu'à procéder à ce à quoi nous sommes en train de l'inviter et tout ce débat est terminé. – M. Bazou, est-ce qu'un mandat d'arrêt international va poser contre lui ? Il est actuellement en France ? – Non, 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 il y a un mandat d'arrêt contre lui, c'est tout ce qu'il y a comme possibilité chez nous au Niger, il n'y a pas de mandat d'arrêt international. – Donc la procédure peut durer des années tant qu'il reste hors du Niger ? – Tant qu'il est hors du Niger, il continuera à s'agiter. Le plus simple pour lui, c'est que sa femme fasse un test. Nous sommes prêts à ce que ce soit un laboratoire français. – Mais il refuse ce test ? – Ils refusent ce test, tous refusent ce test. Alors quelle est notre faute à nous dans cette situation-là ? Nous aurions voulu, et je vous assure que c'est notre vœu le plus cher, c'est le vœu le plus cher du président de la République, que tous sortent de prison aujourd'hui en acceptant de faire les tests. et nous leur demandons de choisir le laboratoire, pourvu que ce soit un laboratoire sérieux de n'importe lesquels des pays dont ils peuvent convenir ensemble. – Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Bazoum. Je rappelle donc que vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Niger. – Merci, merci, merci Ndiaye. Merci, voilà. – C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite des programmes sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501